Alors, on va rentrer sur ce côté télérologique au niveau des thèmes. Pourquoi il est important ? Parce que l'habitation, il y a des règles générales, c'est un, mais il est important que chaque maison soit personnelle, que ce soit la plus fausse maison de votre habitation. Donc on va pouvoir tempérer ou décider les énergies plus simples. Alors, là, c'est, vous retrouvez la route qu'on a vue au départ, avec, alors, avant de passer à la télérologie, j'ai beaucoup envie de vous parler des animaux. J'ai sauté les autres personnes à dire, il y a des animaux. Mais les animaux, ils sont là pour quoi ? Ce sont des veilleurs, ce sont des énergies. Là, on l'a dessiné comme des animaux terrestres, mais avant tout, ce sont des archétypes, c'est-à-dire que c'est peut-être qu'ils ont été conceptualisés et reçus, captés. Donc l'élément feu est en relation avec l'aide, l'aide qui a le pouvoir royal, qui a un veilleur. L'élément hermétal, c'est l'io. C'est-à-dire que c'est le roi de l'animaux, c'est l'io aussi, qui a du flair, qui est rapide dans l'action, à même temps qu'il y a une force tranquille. L'élément eau, c'est les enfants et les femmes, donc c'est le dauphin. Et le dauphin, pourquoi ? Parce que la capacité de communiquer très, très loin. L'élément eau, c'est vraiment la communication. Donc l'énergie du dauphin, c'est ça. L'élément terre, ça revient de l'animal terrestre à quatre pattes, c'est ce taureau. D'ailleurs, dans l'astrologie, le taureau, c'est quelque chose de très sensuel. Le taureau, c'est un bon vivant, c'est un protecteur aussi. Et c'est père et mère à la fois. Le taureau est père et mère à la fois. Puisqu'on sème nos retards. Un élément étherbois, c'est un animal qui est légendaire. C'est ce dragon ailé, dragon ailé qui, en fait, est du côté face, qui envoie ces énergies, qui capte les énergies, cette essence. Et le sixième élément, c'est le serpent ailé. Vous avez expliqué que ce fait de fuite et que l'énergie est remontée. L'énergie de descente, si vous parlez de la chute d'alimentaire, ces énergies de descente, c'est l'énergie tout probable. Si elle vit, il va être à l'aide, celle de jambes, ça s'est séparé. Il faut s'émerger une énergie de ce désarbre. Maintenant, on va faire en sorte que les choses se remettent ensemble. Le énergie du serpent ailé va renopper toutes ces énergies vers le haut. Il va vers le haut de la matière par l'esprit. Ça, c'est un rien au monde. Et le monde, il y a des âmes. C'est plus que le serpent d'alimentaire, c'est que le serpent d'alimentaire. Et c'est l'axe du monde, c'est l'axe de verticalité, c'est le pignon central. D'ailleurs, on le trouvera au centre de l'habitation, cette énergie qui remonte. Si elle remonte, elle remontera seulement si vous avez harmonisé l'habitation. Sinon, il ne s'active pas. Le sixième ne vient pas. Il n'est pas en place. Si il en manque un, si il y a un des quatre, un des cinq n'est pas mis en place, il n'est pas mis, il n'y a pas. Et c'est pareil pour vous, au milieu du serpent ailé, on n'en va pas parler là, mais c'est votre fond d'alimentaire, c'est votre équilibre entre la vénine et votre véniante. Vous n'avez pas mis à l'huissé, c'est l'axe au centre, qui part dans l'hémécoxis, qui longe votre sonneur orale, qui reçoit l'aspect au milieu de l'huissé, et qui est là pour recentrer. Quand elle est activée, vous êtes en paix, vous êtes, on va dire, dans cet équilibre plein, au milieu de soi. En fait, il n'y a pas de conflit. Alors, ça va jusque-là ? Je vais peut-être un peu vite, mais est-ce que ça va ? J'ai envie, en fait, de dire plein, plein de choses, parce que j'entends, je ne vous entends pas, parce que vous ne parlez pas beaucoup, mais je vous entends quand même, je sens qu'il y a des questions, des choses. Est-ce que vous avez compris pour l'instant ? Je peux passer à la suite ? Alors, la télérologie, on voit cette roue qui est là. Maintenant, vous connaissez un petit peu les zones. Est-ce que cette première zone-là, c'est quel élément ? Feu. Cet élément-là. F, c'est sale. Cet élément-là. O, terre, terre, terre-bois. Super. Donc, là, bon, ce qu'on dirait, maintenant, il y a, tiens, il y a des choses en plus. Il y a quatre rythmes qui vibrent, qui vibrent sous le pied. C'est comme des aiguilles. Des aiguilles vibratoires qui, on appelle ça des églises, et qui tournent à quatre rythmes différents. Elles sont en permanence là, mais elles tournent. La première, elle tourne, elle met 24 heures pour tourner, elle vibre avec le soleil. Donc, celle-ci, c'est comme si c'était votre livre. C'est pas compliqué. La personne, d'ailleurs, elle est née à 14 heures. Il faut remettre à l'heure universelle. Nous avons une heure universelle, qui est celle de très vite. Donc, on remet l'heure à l'heure universelle. Donc, là, les gens qui sont nés en France, on est nés, on a un décalage. Aujourd'hui, maintenant, on a un décalage de combien par rapport à l'heure de... Voilà, donc c'est moins de... Là, elle est née, j'ai un bulle. On n'appelle ça 13 heures GMT. Elle est née à 13 heures, heure très limite. Par rapport aux américains, la limite, qui passe par la frontière. Et vous avez, donc, les ellipses, on appelle ça l'ellipse du soleil. On va mettre deux fois le tour. Vous avez la deuxième ellipse, qui est ici. Je vous expliquerai après les thèmes. La deuxième ellipse, qui vibre avec la lune. Donc, la lune, elle met un titre de 28 jours sur la Terre. Et bien là, c'est pareil. Elle va mettre 28 jours pour faire le tour du bureau. C'est comme je me suis en train de vous imaginer. Vous avez les heures ici, midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Vous les voyez. 16 heures, 17 heures, 18 heures. Donc voilà. Là, vous avez vu que celle-ci, elle pointe à 13 heures. Celle-ci, elle pointe ici dans l'élément hermitage. Vers 16 heures et 15. Vous avez la troisième ellipse, qui est encore plus lente. Elle met encore plus de temps à faire le tour. Qui est la ellipse, libre avec les trésions. C'est-à-dire qu'elle va mettre trois mois. On est trésions de plus de chance de trois mois. Donc elle va mettre trois mois pour faire du tour de la route. La quatrième ellipse, qui est une ellipse qui va vivre avec Jupiter et qui va mettre 392 jours pour faire le tour. Parce que Jupiter met 392 jours pour faire le tour. Donc on va faire du tour.